bonjour chef malaurier d'où vous est venu votre passion pour la cuisine alors bonjour ma passion pour la cuisine c'est venu très tôt en fait j'avais la chance d'être issu d'une famille nombreuse et mes parents ils aimaient bien surtout à maman préparer des bons petits plats pour la famille on est cinq frères et soeurs donc on avait besoin tous les jours de trouver des nouvelles recettes et de faire des choses simples avec ce qu'on avait dans les placards ou dans les frigos et c'est comme ça en fait que m'est venue la passion pour la cuisine et on aimait bien aussi aller manger au restaurant et vers huit dix ans c'est là tout a commencé pour moi où j'ai commencé vraiment à m'y mettre d'abord pour faire plaisir à mes proches et à ma famille et ensuite bien sûr pour me faire plaisir à moi même et j'ai décidé d'en faire mon métier aujourd'hui je suis chef de cuisine depuis un certain nombre d'années maintenant à saint martin durant le confinement on prend plaisir à cuisiner avec chef mallory en famille comment est venue l'idée des lives alors en fait l'idée des lives c'est tout simple j'ai un copain ici qui faisait des lives il est dj en discutant avec lui il a commencé à me dire pourquoi tu fais pas la même chose mais avec des recettes de cuisine c'est plutôt sympa ce que tu fais au moins on pourrait apprendre en te regardant et alors j'en ai discuté avec ma femme ma fille lila rose qui m'aide beaucoup et mon fils marc antoine qui est de précieux conseils pour réaliser les vidéos et et on s'est dit allez on se lance on va essayer de faire plaisir aux gens et de leur montrer que la cuisine c'est pas si difficile que ça les recettes sont vraiment accessibles pouvez-vous nous dire plus sur la façon dont vous choisissez vos aliments alors pour choisir mes aliments c'est c'est pas compliqué en fait étant donné qu'on a l'habitude d'être confinés en cas de cyclone et qu'on doit avoir plus ou moins on a tous plus ou moins les mêmes choses des sardines du thon de l'huile des pâtes etc donc moi j'ai décidé de faire en fonction de ces aliments là en fait qu'on a en cas de confinement et de réaliser ensuite une recette par rapport à ce que ensuite ce que je trouve par exemple dans mon jardin j'ai certains produits qui poussent grâce à ma grand mère de saint martin et on a la possibilité de toujours améliorer la recette et en fait j'improvise au fur et à mesure des produits que j'arrive à trouver ou dans le jardin ou des fois je peux compléter quand je sors une fois par semaine pour faire des achats que voulez vous transmettre aux gens alors aux gens je voudrais leur transmettre la passion de la cuisine et l'amour de faire quelque chose ensemble vous savez moi tout le monde participe à ma recette ma femme ma fille la rose et mon fils marc-antoine qu'on voit pas forcément sur les vidéos mais qui sont de bons conseils pour réaliser une bonne recette tous ensemble et de faire des choses appropriées je me dis qu'en fin de compte si ma fille elle arrive à le faire donc tout le monde peut y arriver et c'est comme ça que j'ai envie de transmettre cette fameuse passion et de montrer que la cuisine en fin de compte ça prend pas vraiment beaucoup de temps alors là on va venir une question un peu drôle une recette facile avec des sardines et crackers ah oui alors avec des sardines et des crackers oui c'est d'actualité alors c'est pas compliqué vous prenez une boîte de sardines de crackers vous commencez à écraser à mettre votre sardine dans un petit saladier vous l'écrasez avec une fourchette vous rajoutez un petit jus de citron vert par dessus vous mettez un petit peu d'ail haché un petit peu de cive ciselée par dessus une cuillère à café de moutarde un petit peu d'huile d'olive vous écrasez tout ça ensuite vous prenez votre premier crackers par dessus vous mettez votre petite préparation à base de sardines le deuxième crackers par dessus comme un petit millefeuille vous asseyez dans le canapé vous regardez votre programme tv et vous mangez votre petit millefeuille de sardines et croyez moi c'est délicieux merci malorie de rien à bientôt au revoir chef au revoir